Voilà, donc on aborde ce soir le thème de la grossesse chez les patients sclérodermiques. Donc, je vous présente le plan de l'exposé. Donc, tout d'abord, nous allons commencer par parler des effets de la grossesse sur la maladie sclérodermie. Ensuite, nous allons aborder les traitements médicamenteux qui sont contre-indiqués pendant la grossesse et ceux qui sont autorisés. Ensuite, sur un autre versant, nous allons voir au contraire les effets de la sclérodermie en elle-même sur le déroulement de la grossesse. Nous allons ensuite faire un focus sur deux pathologies qui peuvent survenir pendant la grossesse chez les femmes sclérodermiques. D'une part, la pré-éclampsie et d'autre part, la crise rénale sclérodermique qui est rare, mais qui est sévère. Donc, on va en parler un petit peu. Et ensuite, on va finir et surtout développer tous les conseils pour bien mener à terme une grossesse lorsqu'on a une sclérodermie. Donc, commençons par parler des effets de la grossesse sur la sclérodermie. Donc, j'ai utilisé des bonhommes en fonction des couleurs. On voit si les effets sont bénéfiques ou au contraire mauvais pour la femme sclérodermique. Donc, tout d'abord, il existe un des symptômes de la sclérodermie qui va s'améliorer pendant la grossesse. C'est la bonne nouvelle du jour. C'est le phénomène de Rénaud. Grâce à la vasodilatation, qui est générale pendant la grossesse chez les femmes, le phénomène de Rénaud va s'améliorer dès le début de la grossesse. Ensuite, nous avons en jaune les manifestations qui vont rester stables pendant la grossesse. Tout d'abord, l'atteinte cutanée. Bonne nouvelle, elle ne va pas bouger pendant la grossesse. Ensuite, l'atteinte articulaire. Les femmes sclérodermiques n'auront pas plus de douleurs articulaires ou de gonflements articulaires pendant la grossesse. Dernier point, il existe des atteintes d'organes qui peuvent s'aggraver pendant la grossesse si elles sont présentes avant la grossesse. Tout d'abord, nous avons l'atteinte du tractus digestif. Vous le savez probablement, mais toutes les femmes enceintes ont fréquemment des troubles digestifs. Les nausées, les vomissements du premier trimestre sont bien connus. La constipation est aussi fréquente pendant toute la grossesse. Et enfin, le reflux gastroesophagien peut embêter les femmes, en particulier au troisième trimestre de grossesse. Ces symptômes-là vont également être présents chez les femmes sclérodermiques, mais qui peuvent déjà avoir ces symptômes avant la grossesse. Donc, ça va avoir tendance à les aggraver. Nous avons bien sûr des méthodes, des conseils à vous donner pour diminuer ces symptômes. Enfin, l'atteinte cardiaque et pulmonaire, si elle est préexistante à la grossesse, peut s'aggraver. En particulier, l'hypertension artérielle pulmonaire constitue une contre-indication à la grossesse, puisque la grossesse peut mettre en danger la femme qui a une hypertension artérielle pulmonaire. Nous allons maintenant passer aux traitements médicamenteux pendant la grossesse. On va commencer par les traitements médicamenteux qui sont contre-indiqués pendant la grossesse. Tout d'abord, on a les traitements immunosuppresseurs, qui ne sont pas souvent prescrits aux femmes sclérodermiques, mais qui peuvent l'être. Et les trois médicaments qui sont contre-indiqués pendant la grossesse sont, d'une part, le méthotrexate, d'autre part, le mycophénolate mofétile, ou CELCEPT, et enfin, le cyclophosphamide, qui est souvent donné en perfusion, mais de moins en moins au 21 ans. Nous avons également les anti-inflammatoires non stéroïdiens, qui peuvent être prescrits pour les douleurs, par exemple des crises de migraines. Ils sont contre-indiqués pendant la grossesse, en particulier au troisième trimestre. Ensuite, nous avons les traitements de l'hypertension artérielle pulmonaire, et également des ulcères digitaux, qui sont le même type de traitement, le bosantan, ou traclire, l'ambrysantan, ou volibris, le sildenaphil, ou revatio, et l'ilomédine, ou iloprost. Tous ces traitements sont contre-indiqués pendant la grossesse. Et enfin, le dernier traitement, c'est les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, qui sont des médicaments qui peuvent être donnés pour de l'hypertension artérielle, ou chez des patients qui ont déjà fait une crise rénale sclérodermique. Ils sont également contre-indiqués pendant la grossesse. Ainsi, pour pouvoir adapter vos traitements médicamenteux en cas de désir de grossesse, on vous conseille vraiment la consultation préconceptionnelle auprès de votre spécialiste pour adapter vos traitements médicamenteux. Le risque étant la thératogénicité, donc c'est les malformations du fœtus, ou des anomalies de fonctionnement de ces organes. Parlons maintenant des traitements médicamenteux qui sont autorisés pendant la grossesse. Pour le phénomène de rénaux, vous pouvez poursuivre vos traitements par inhibiteur calcique. Cependant, comme la tension artérielle a tendance à baisser en début de grossesse, il peut être nécessaire de les arrêter pour éviter l'hypotension artérielle. Pour le reflux gastro-œsophagien, les inhibiteurs de la pompe à protons et autres médicaments du reflux sont autorisés pendant la grossesse et on peut même augmenter leur posologie si nécessaire. Enfin, si vous êtes sous traitement immunosuppresseur avant la grossesse et que ce traitement doit être maintenu au long cours, par exemple si vous avez une myosite associée à la sclérodermie, les traitements thératogènes, en particulier le méthotrexate, doivent être arrêtés avant la conception et remplacés par de l'azathioprine ou imurel qui est totalement indiquée et sans effet sur le fœtus pendant la grossesse. Les corticoïdes oraux sont à éviter à forte dose mais on peut les prescrire à moins de 15 mg par jour si nécessaire. Parlons maintenant des effets de la sclérodermie sur la grossesse elle-même. Il existe peu d'études dans la littérature puisque les femmes sclérodermiques en général développent leur maladie après avoir eu des enfants et les femmes sclérodermiques jeunes sont plutôt rares. On a par exemple une étude américaine sur 88 grossesses qui relate une augmentation du risque d'accoucher prématurément lorsqu'on a une sclérodermie avec un risque multiplié presque par 4. Il existe également dans cette étude un risque augmenté de pré-éclampsie multiplié par 3. Nous allons voir dans la diapositive suivante la définition de la pré-éclampsie. Plus récemment, des auteurs ont regroupé l'ensemble des études qui ont été réalisées sur les femmes enceintes sclérodermiques et ont démontré les risques suivants. Il existe un léger sur-risque de fausse couche avec un risque multiplié par 1,6 chez les femmes sclérodermiques. Il existe également un risque augmenté de retard de croissance intra-utérin, c'est-à-dire un fœtus qui ne grossit pas normalement dans le ventre de sa mère, le risque étant multiplié par 3. Les auteurs retrouvent également un risque d'accouchement prématuré. Et enfin, il y a un risque multiplié par presque 4 d'accoucher d'un enfant de petit poids. Enfin, les auteurs relatent également un risque augmenté d'hypertension artérielle gestationnelle qui a un mécanisme similaire voisin de la pré-éclampsie. Par contre, bonne nouvelle, que la plupart des patients qui étaient incluses dans les études observationnelles, la maladie sclérodermie était stable. Donc ça, c'est le message positif de la diapositive. Donc finalement, le risque vraiment important, c'est d'accoucher prématurément. Quels sont les éléments associés à ce risque de prématurité ? C'est tout d'abord le fait d'avoir une maladie récente de moins de 4 ans, surtout si l'atteinte de la peau est diffuse. C'est également le fait d'avoir une atteinte pulmonaire ou une atteinte gastro-intestinale. Enfin, c'est le fait d'être sous corticoïde au long cours. Et enfin, c'est d'avoir un bébé qui ne grossit pas bien puisque les obstétriciens vont devoir arrêter la grossesse pour le sortir et l'alimenter. Voilà, maintenant, nous allons faire un petit focus sur la prééclampsie. Ça est une pathologie qui est fréquente pendant la grossesse mais qui est mal connue de la population générale. Elle complique 1 à 2 % des grossesses en Europe et plus dans les pays développés et va surtout toucher la première grossesse chez une femme. Elle associe la survenue d'une hypertension artérielle et d'une protéinurie survenant après 20 semaines d'aménorrhée. À quoi est-elle due ? Elle est due à une mauvaise implantation du placenta dans la muqueuse maternelle utérine. Comme le placenta s'implante mal, il est mal vascularisé par les artères utérines maternelles et il ne peut pas bien subvenir aux besoins nutritionnels du fœtus. Ainsi, cette pathologie est associée fréquemment, à peu près dans la moitié des cas, à un retard de croissance intra-utérin chez le fœtus. Bonne nouvelle ! La prévention de cette maladie est possible en administrant à la femme enceinte une faible dose d'aspirine, 100 mg par jour le soir au coucher, à partir de 10-12 semaines d'aménorrhée et jusqu'à 35 semaines d'aménorrhée, le traitement étant arrêté à ce terme-là pour permettre à la femme d'avoir une anesthésie péridurale pour l'accouchement. Nous allons également faire un focus sur la crise rénale sclérodermique. Alors, pourquoi est-ce que j'en parle ? Parce que c'est une pathologie qui est rare. En fait, c'est parce que cette pathologie est grave et qu'elle peut mimer la pré-éclampsie dont nous avons parlé juste avant. Cette pathologie va survenir préférentiellement dans les 5 ans qui suivent le début de la maladie sclérodermie, en particulier et surtout chez les femmes qui ont une atteinte cutanée diffuse associée aux anticorps anti-SCL 70. Elle est favorisée également par l'utilisation des corticoïdes long cours à forte dose, soit à plus de 15 mg par jour. Elle peut vraiment mimer un tableau de pré-éclampsie pendant la grossesse, sauf qu'en plus de l'hypertension artérielle, on a d'autres anomalies biologiques, dont une insuffisance rénale. Lorsque le diagnostic est posé, un traitement par inhibiteur de l'enzyme de conversion est à initier dès que possible. On a dit que ce traitement est contre-indiqué pendant la grossesse, mais là, comme le pronostic maternel est en jeu et notamment qu'il existe un risque d'évolution vers l'insuffisance rénale, les médecins n'ont pas le choix et doivent proposer ce traitement aux femmes sclérodermiques. Donc, c'est une complication grave, mais qui reste très rare. Alors, pour finir sur une note positive, je vais vous proposer les conseils pendant la grossesse si vous voulez avoir un enfant. Tout d'abord, le premier message, c'est que je vous encourage à consulter votre médecin spécialiste pour lui parler de votre désir d'enfant pour pouvoir au mieux adapter vos traitements médicamenteux, avoir les conseils nécessaires, trouver un médecin obstétricien qui vous suivent en maternité de niveau 3 parce qu'on a vu qu'il existe un risque important d'accouchement prématuré et réaliser un bilan général pour être sûr qu'il n'y a pas de contre-indication à la grossesse, en particulier une évaluation cardiaque et respiratoire. En effet, je vous l'ai dit précédemment, l'hypertension artérielle pulmonaire contre-indique la grossesse et donc il faut l'éliminer avant le projet de grossesse, avant que ce projet soit mené à terre. Ensuite, le médecin va vous proposer une évaluation nutritionnelle et endocrinologique car souvent, les femmes sclérodermiques ont des carences. Alors surtout, si vous êtes sous IPP au long cours, les antiacides peuvent induire des carences vitaminiques et donc il faut dépister ces carences, les carences en vitamine B12, folate, fer pour ne pas avoir de problème pendant la grossesse car ces carences vitaminiques vont augmenter le risque de fausse couche. Il faudra également proposer un suivi nutritionnel si vous avez des carences protéiques et dépister une éventuelle hypothyroïdie pour pouvoir supplémenter en hormones thyroïdiennes pour mener à bien la grossesse. Si pendant la grossesse, votre reflux gastroesophagien se majeure et vous embête, il faudra soit proposer un traitement par IPP s'il n'est pas mis en place déjà précédemment, soit augmenter ses doses et en parallèle, fractionner vos repas. Et comme le reflux embête surtout la nuit, je vous propose de surélever la tête de lit la nuit. Ensuite, on a parlé du risque de pré-éclampsie. Ce risque-là peut être prévenu par l'administration d'aspirine, on l'a vu, dès le troisième mois de grossesse. Il ne va pas être proposé de manière systématique à toutes les femmes sclérodermiques, mais si vous avez déjà eu ce type de complications lors d'une grossesse précédente, il faudra le mettre en place. Et également, si vous avez des anticorps qu'on appelle les anticorps antiphospholipides, puisque ces anticorps sont associés aux complications type pré-éclampsie, retard de croissance et fausse couche. Ces anticorps peuvent se dépister par une simple prise de sang. Ensuite, pendant la grossesse, on conseille une surveillance étroite, au mieux un suivi conjoint par votre médecin spécialiste et l'obstétricien qui vous prend en charge. Il faudra au moins avoir une visite mensuelle avec l'obstétricien et au moins voir de manière trimestrielle le spécialiste. La surveillance va être bien sûr clinique, mais aussi biologique et enfin échographique. Et ainsi, on va proposer à partir de l'échographie obstétricale du deuxième trimestre des doppelers systématiques au niveau de vos artères utérines et de l'artère ombilicale du fœtus pour voir si le flux sanguin est normal. Ici, le fœtus grandit bien grâce aux biométries fétales. Donc, on estime en fait le poids fétal par des mesures échographiques. La surveillance va être encore plus intensive si votre sclérodermie est de diagnostic récent et on retient le seuil de 5 ans pour parler d'atteinte récente. Ensuite, au moment de l'accouchement, il faudra vraiment avoir vu au préalable l'anesthésiste. Donc, le huitième mois, c'est la consultation d'anesthésie. C'est indispensable car l'accouchement doit se passer dans les meilleures conditions possibles et l'anesthésiste va veiller à ça. Dans de rares cas, les patientes ont une nécessité d'avoir une césarienne sous anesthésie générale. C'est un risque théorique mais rare. L'anesthésiste doit vous avoir vu au préalable pour évaluer l'ouverture de votre bouche et voir comment est-ce que c'est possible de mettre un tuyau d'intubation. Et surtout, si vous êtes au bloc opératoire, prévoir de vous réchauffer pour éviter de faire des atteintes de type rénaux compliquées. Si pendant la grossesse, vous avez été sous immunosuppresseur, en particulier l'azathioprine qui est permis pendant la grossesse, le pédiatre de la maternité doit être averti puisque le nouveau-né devra bénéficier d'un bilan sanguin pour pouvoir vérifier son taux de plaquette, ses globules rouges, etc. et il ne pourra pas bénéficier de vaccins vivants pendant ses premiers mois de vie. Enfin, il faudra poursuivre la surveillance maternelle dans le postpartum, donc c'est après l'accouchement, les semaines qui suivent, puisqu'il y a un risque pour la maman que certains symptômes qui étaient présents avant la grossesse et qui se sont améliorés pendant la grossesse seraient aggraves de nouveau et qu'on doit réadapter les médicaments. Voilà, donc j'ai fini la présentation. Donc, je vous propose qu'on réponde aux questions des patientes. Donc, on a eu quelques petites questions par mail. Alors, je vais juste arrêter le partage d'écran. voilà, donc Bénédicte, on va peut-être répondre aux questions. Oui, est-ce qu'il y en avait des nouvelles, des questions qui seraient arrivées ? Je n'ai pas vu de choses s'ouvrir, mais… Est-ce qu'il y a des participants qui ont des questions à l'oral ? J'en avais une, moi. Le traitement par IEC dans le cadre de pré-éclancie entraîne-t-il une fausse couche ? Entraîne-t-il une fausse couche ? Le traitement par IEC entraîne-t-il une fausse couche ? C'est ça votre question ? Oui, dans le cadre d'une pré-éclancie. Non, pas forcément. Alors, les IEC chez le fœtus, ce n'est pas bon parce que ça peut endommager les reins. et donc, le fœtus peut avoir un problème au rein et ne pas uriner. Donc, ça, c'est le risque si on met la maman sous IEC, mais il n'y a pas forcément de fausse couche. Alors, en général, quand une femme va être en crise rénale-skérodermique, on va tout faire pour extraire le fœtus s'il est viable, c'est-à-dire s'il pèse plus de 500 grammes pour pouvoir le mettre en réanimation néonatale. C'est vrai qu'on ne va pas poursuivre la grossesse si la maman ne va pas bien. D'accord. Et est-ce qu'une PID minime peut-elle s'aggraver en postpartum ? C'est une bonne question qui est très spécialisée. Si vous parlez uniquement d'une PID qui va être diagnostiquée sur un scanner, mais avec des tests de souffle normaux, par exemple, il n'y a pas de raison que ça s'aggrave dans le postpartum, mais il y a un risque d'aggravation en général de la PID au fil des années et on ne peut pas prévoir à quel moment la PID va s'aggraver, mais il n'y a pas plus de données dans la littérature médicale pour dire que ça risque de s'aggraver dans le postpartum et pas des années après en fait. J'ai une autre question d'Elisabeth. Elle me complétera si ce n'est pas assez clair. Une sclodermie de moins de 5 ans doit-elle être sous immurel lors d'une grossesse ? Il n'y a pas d'indication aux immunosuppresseurs systématiques pour une patiente qui a une sclodermie de moins de 5 ans puisque sinon on imaginerait que toutes les femmes qui ont une sclodermie jeune seraient mis sous immunosuppresseurs ce qui n'est pas le cas. Donc ça dépend s'il y a une atteinte d'organe qui justifie un traitement immunosuppresseur. S'il n'y en a pas, le fait de vouloir tomber enceinte ne va pas faire mettre un immunosuppresseur au contraire. D'accord. Et en cas de morphée ? Alors la morphée n'est pas traitée dans cet exposé puisque c'est une forme de sclérodermie qui est localisée. Donc normalement tout ce qui s'applique au topo que je viens de faire n'est pas valable pour les morphées qui n'ont pas de risque particulier pendant la grossesse normalement. D'accord. Alors c'est toutes les seules questions que j'avais eues en amont et que j'ai eues via le chat. S'il y en a d'autres, s'il y a d'autres personnes qui veulent poser une question, peuvent allumer leur micro et puis poser la question directement. Et on voit encore votre écran au cas où... Ah ! Du coup, je ne vois pas les participants. Alors moi, je ne sais pas comment faire pour arrêter le partage. À ce moment, j'ai voulu. Il faut que vous me retiriez les droits. Non, je ne sais pas faire. D'accord. Sinon, donc Bénédicte, on avait des questions. Moi, j'avais quelques questions justement. J'en avais profité parce que c'est une partie de la scérodermie que je connais beaucoup moins bien que le docteur de Moreuil. Donc, ça a éveillé ma curiosité. Et donc, si on a une patiente qui a un traitement d'immunosuppresseur, par exemple, pour sa scérodermie et qui a un projet de grossesse, comment est-ce que ça se passe finalement ? Est-ce qu'on arrête tous les traitements ? Est-ce qu'on fait un relais ? Et si oui, au bout de combien de temps la patiente peut-elle espérer tomber enceinte sans qu'il y ait un risque pour le futur bébé ? Merci Bénédicte. Bon, on a dit que si la patiente est sous IOC, il faut arrêter ce traitement. Si la patiente est sous traitement, par exemple, préventif des ulcères digitaux type BOSANTAN, ce traitement devra également être arrêté. Donc, il pourra être remplacé par un inhibiteur calcique ou rien. Et si la patiente est sous immunosuppresseur contre-indiqué pendant la grossesse type méthotrexate, le traitement devra être arrêté, remplacé par la zatioprine. Et donc, on dit que dès le lendemain de l'arrêt du méthotrexate, on peut concevoir. Donc, on autorise la conception dès le lendemain de l'arrêt du méthotrexate. Et pour le mycophenolate mofétile ou CELTEP, par contre, il faut attendre une semaine avant de tenter les essais. Bien sûr, avec le même relais par azatioprine. Voilà. Alors aussi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la patiente sous acide folique de manière systématique comme on fait pour toutes les femmes en population générale qui veulent avoir un enfant. Parce que quand il y a des carences vitaminiques, ça peut donner des fausses couches et des malformations neurologiques chez le fœtus. Donc, on va systématiquement donner l'acide folique. on va vérifier qu'il n'y ait pas d'autres carences vitaminiques et les supplémenter, vérifier la thyroïde, supplémenter s'il y a une hypothyroïdie. Et s'il y a des anticorps antiphospholipides, on démarra l'aspirine à partir du troisième mois de grossesse seulement, pas tout de suite. Je vois que nous avons une question. En cas de bicuspidie ortique associé à une sclérodermie limitée, le risque de pré-éclampsie est-il plus important ? Alors, si la bicuspidie ne s'associe pas à une hypertension artérielle, c'est une malformation de la valve ortique, c'est bien ça. S'il n'y a pas d'hypertension artérielle associée, il n'y a pas de risque de pré-éclampsie. Par contre, il faut un suivi cardiologique étroit pendant la grossesse puisque des fois, en cas de bicuspidie, il peut y avoir une fuite aortique. Cette fuite peut s'aggraver surtout en fin de grossesse. Donc, il faut vraiment un suivi cardiologique rapproché, mais normalement, ça ne contraindique pas la grossesse. Alors, y a-t-il plus de risques d'aggravation lors d'une sclérodermie disséminée ? J'imagine plutôt qu'une sclérodermie localisée. Alors, le plus diffusant par rapport à localisée. Alors, qu'est-ce qu'on entend par aggravation ? Parce que, en fait, la seule différence, ça va être le risque de crise rénale et le risque d'accouchement prématuré. Donc, en dehors de ça, il n'y a pas de raison que la peau ou les organes profonds soient touchés. C'est vraiment uniquement le problème du rein et le problème de l'accouchement prématuré. Est-ce que le risque est le même quand la sclérodermie a plus de 5 ans ? Par exemple, entre 35 et 40 ans ? Alors, si la sclérodermie a plus de 5 ans, donc le risque de crise rénale diminue, mais par contre, alors c'est là où c'est plus compliqué, c'est que le risque de prééclampsie, il augmente avec l'âge et donc à partir de 35 ans, on est plus à risque de prééclampsie que quand on a 30 ans et quand on a 20 ans, on a encore moins de risques. Donc, c'est compliqué, il faut évaluer tous les facteurs en même temps et il y en a qui sont bons pour la grossesse et moins bons pour la sclérodermie et inversement. Donc, il faut évaluer l'ensemble des choses et apporter finalement une réponse au cas par cas. Alors, est-ce possible d'arrêter le plaquénil durant la grossesse étant donné que les douleurs sont moins importantes ? C'est vrai que le plaquénil est peu souvent prescrit pour les patients sclérodermiques donc on ne se pose pas trop la question. Par contre, pour une maladie qui est voisine de la sclérodermie qui est le lupus, on sait qu'il ne faut pas arrêter le plaquénil sinon on risque d'épousser de la maladie pendant la grossesse. Alors, pour la sclérodermie, j'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas ce risque de poussée donc pourquoi pas arrêter le plaquénil si ça vous embête de prendre ce traitement pendant la grossesse. De toute façon, si vous l'arrêtez et que vous avez de nouveau des douleurs, vous pourrez le reprendre sans problème pendant la grossesse quel que soit le terme. Alors, une nouvelle question. Une prééclampsie est-elle possible même lors d'une deuxième ou troisième grossesse si les premières grossesses se sont bien passées ? Alors, c'est possible mais c'est rare. Alors, pourquoi est-ce qu'il y aurait une prééclampsie qui arriverait à la troisième grossesse ? C'est en fonction de votre âge. Si vous avez plus de 35 ans et qu'à la première et deuxième grossesse vous étiez plus jeune, vous avez un facteur de risque en plus. Et l'autre facteur qui peut faire qu'on fait une prééclampsie à la troisième grossesse c'est si on change de partenaire puisque la prééclampsie c'est une maladie qui est liée à la rencontre avec le premier partenaire et le premier enfant avec le partenaire. voilà, donc si vous changez de compagnon le risque revient comme si c'était une première grossesse. Alors, pourquoi dans certains cas la grossesse peut faire apparaître une sclérodermie avec évolution complexe ? Alors, ça ne doit quand même pas être fréquent qu'une sclérodermie soit diagnostiquée lors d'une grossesse et probablement qu'elle était présente avant la grossesse mais qu'elle n'était pas diagnostiquée. Donc, c'est vrai que les femmes pendant une grossesse sont très médicalisées et donc on peut découvrir des maladies auto-immunes lors d'une grossesse qui était méconnue mais la sclérodermie n'apparaît pas pendant la grossesse. C'est juste qu'elle n'est pas diagnostiquée. Oui, parce qu'en fait quand on a parfois des patientes on se rend compte en reprenant l'interrogatoire que les symptômes ou en tout cas en particulier le réno qui s'aggrave peut être là depuis plusieurs années avant qu'apparaissent vraiment les signes qui font consulter derrière. Alors, est-ce que la sclérodermie se met en pause pendant la grossesse et peut flamber après comme dans les maladies rhumatismales ? Alors, c'est possible effectivement. C'est possible même si c'est quand même moins caricatural que pour les maladies comme la polyarthrite rhumatoïde. Alors, je vais passer à d'autres questions. Alors, pendant qu'il y a une petite pause dans les questions, moi j'en avais une. La patiente devait être enceinte et n'y arrive pas ce qui malheureusement est le cas de temps en temps. Est-ce qu'il y a une contre-indication à la procréation médicalement assistée ? Alors, très bonne question. Non, il n'y a aucun problème pour avoir recours à la PMA puisque le fait d'avoir une administration d'hormones à forte dose ne va pas aggraver la sclérodermie ou ne sera pas associé à un risque particulier. Par contre, il faut bien dépister les anticorps antiphospholipides, les carences vitaminiques et les problèmes de thyroïde avant de démarrer une PMA pour pouvoir corriger les anomalies et proposer de l'aspirine s'il y a une grossesse. Voilà, mais pas de contre-indication à la PMA. Alors, une autre question, y a-t-il des centres spécialisés dans certains hôpitaux, j'imagine, pour prendre en charge les femmes qui ont une sclérodermie et une grossesse ? Alors, non, parce que la sclérodermie est une maladie trop rare et encore plus rare les femmes enceintes de sclérodermie, donc il n'y a pas de centres spécialisés. Par contre, les maternités de niveau 3, quelle que soit leur localisation en France, doivent être capables de s'occuper des patients sclérodermiques en lien avec un spécialiste de l'hôpital ou des fois de périphérie ou de clinique. il peut y avoir un suivi alterné. Donc, ce qu'on fait, nous, à Brest, c'est qu'on propose des consultations en fait conjointes, c'est-à-dire que je me rends à la maternité pour voir les femmes enceintes avec l'obstétricien, comme ça, ça évite d'avoir plusieurs rendez-vous, ça ne multiplie pas des rendez-vous, mais ce n'est pas fait comme ça partout. Alors, je vois qu'il y a une question qu'on a ratée, enfin, qui est depuis passé, mais il y avait une histoire avec l'aspirine, en gros, la question, c'était quel est le médicament qui peut remplacer l'aspirine si on est allergique ? Je crois que c'était quelque chose comme ça que j'ai vu passer. Existe-t-il un traitement qui remplacerait l'aspirine quand on n'est pas allergique ? Alors, malheureusement, non. On ne peut pas proposer d'autres traitements. L'aspirine, c'est un médicament qui est voisin des anti-inflammatoires, mais ceux-ci sont contre-indiqués pendant la grossesse. et le clopidogrel ou plavix qui peut être aussi utilisé à la place de l'aspirine pour certaines maladies cardiaques, son effet n'est pas prouvé pour prévenir la préeclampsie. Alors, est-ce que dans votre expérience, vous déconseilleriez ou pas une grossesse chez une patiente clérodermique ? Si oui, dans quel cas ? Alors, vraiment, c'est rare de déconseiller une grossesse chez une patiente sclérodermique. Quelle est l'atteinte vraiment, que j'ai répété dans l'exposé, qui est vraiment à haut risque que la mère ait de gros soucis et que le foetus meurt, c'est la femme qui a une hypertension artérielle pulmonaire. Là, la grossesse est vraiment formellement contre-indiquée. et il y a des femmes qui ont une hypertension artérielle pulmonaire qui tendent des grossesses et le plus souvent, ça se finit mal. Donc, c'est vraiment le message. Alors, je pense que si vous parlez de risque de prématurité, mais est-ce un risque de grande prématurité, finalement, le fait d'avoir une sclérodermie pendant la grossesse ? Alors, dans les études, ils ne font pas le distinguo en fonction du terme à l'accouchement. Donc, quand on parle de prématurité, c'est un accouchement avant 37 semaines d'aménorée, mais je n'ai pas de données à vous communiquer sur le terme exact des accouchements. Donc, je ne peux pas répondre à cette question-là. Alors, là, je ne vois pas de nouvelles questions. Donc, moi, j'en avais une autre. On s'est intéressé à la grossesse, à l'accouchement, mais finalement, est-ce que la sclérodermie, un peu après l'accouchement, ça fait courir un risque à l'enfant ? Et est-ce que ça fait courir un risque à l'avenir aussi de l'enfant ? Est-ce que c'est des choses qui peuvent déclarer dans le futur ? Oui, c'est vrai que une maman, ça a toujours peur que son enfant n'aille pas bien. ce qu'il faut retenir, c'est que si l'enfant ne naît pas prématurément, il n'a pas de risque particulier par rapport à s'il était né d'une mère non sclérodermique. Donc, tout va bien, rassurez-vous. il y a juste les femmes qui sont sous immunosuppresseur, il y a un sur-risque qu'il attrape une infection à la naissance puisqu'il va être immunodéprimé, donc il sera surveillé un peu plus étroitement. Et puis, on a toujours peur du risque de transmission de la maladie auto-immune. Est-ce que mon bébé va avoir aussi la sclodermie ? Donc, ce n'est pas une transmission génétique directe. En fait, on hérite de ses parents d'une prédisposition à faire des maladies auto-immunes, mais ça peut ne jamais s'exprimer dans la vie, donc pas de crainte là-dessus. Les familles de patients sclérodermiques où on se transmet ça de mère en fils ou en fils, c'est quand même très rare. Alors, une autre question oui, je pense que tu as plus ou moins répondu. L'enfant aura-t-il forcément des séquelles pour ton traitement ? Oui, donc il n'y a pas de séquelles, c'est un risque d'immunodépression transitoire qui peut être contrebalancé, donc ça, je ne l'ai pas dit, par l'allaitement. Donc, si vous allaitez votre enfant, vous allez lui transmettre des anticorps protecteurs via votre lait. Donc, c'est vrai que les femmes sous immunosuppresseurs, c'est bien qu'elles allaitent si elles peuvent. Et pour les corticoïdes, on sait que quand la femme a beaucoup de corticoïdes, il y a un risque que le bébé soit petit à la naissance, mais en général, ils rattrapent leur poids après. Donc, il n'y a pas de raison qu'il y ait des séquelles. Alors, un âge de plus de 35 ans est-il une contre-indication relative pour une femme avec une sclérodermie diffuse, j'imagine, pour une même grossesse ? Oui, donc, si la sclérodermie n'est pas récente, l'âge ne suffit pas d'être une contre-indication à la grossesse. Non. Je pense qu'il y avait le côté sclérodermie diffuse, mais là, on... Voilà, donc, l'important, c'est vraiment que la sclérodermie est récente ou pas. Finalement, l'âge, il y a un petit sur-risque de pré-éclampsie. Si vraiment, votre médecin juge qu'il faut vous mettre sous aspirine pour éviter une pré-éclampsie, c'est un traitement qui est bien toléré, simple et efficace. Donc, on pourra vous proposer éventuellement d'être mis sous aspirine en prophylactique. Voilà. Alors, peut-on arrêter totalement le traitement pendant la grossesse ? La question, c'est peut-être... Il faudrait préciser quel traitement ? Parce qu'en a, finalement, on a vu qu'il y en avait plusieurs. Est-ce que... Voilà. Ça dépend. C'est vrai que s'il y a une maladie type myosite, on ne va pas arrêter le traitement parce qu'il y a un risque de poussée de la maladie myosite, par contre, pendant la grossesse. Des fois, on peut avoir plusieurs maladies associées. Des fois, il y a des femmes qui ont sclérodermie plus autre chose. Donc, ça dépend quel est le traitement. Alors, le CELCEPT, pourquoi est-ce qu'il est donné ? Est-ce que vous pouvez nous dire pour quelles indications ? Donc, s'il est donné, par exemple, pour une atteinte pulmonaire, on va plutôt avoir tendance à le remplacer par de l'immurale. S'il est donné juste pour la peau, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de raison de le garder. et la cortisone à 5 mg, à quoi ça sert ? C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de presquire ça nous à Brest. Donc, moi, j'aurais arrêté les immunosuppresseurs et j'aurais laissé l'IPP. Il faudra bien sûr reprendre le traitement après l'accouchement. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a des traitements qui sont mis pour des atteintes d'organes importantes, en particulier les pneumopathies interstitielles et c'est vrai que l'arrêt peut être compliqué, j'imagine. Donc là, c'est pour une atteinte en fait cutanée grave. Donc, on a dit que pendant la grossesse, l'atteinte cutanée ne s'aggrave pas. Donc, c'est vrai que c'est une question compliquée que vous posez. j'aurais tendance à dire qu'on arrête les traitements pendant la grossesse et qu'on les reprend dès l'accouchement. Mais bon, ça dépend de chaque cas et c'est difficile de donner une réponse. Mais peut-être parler à votre médecin spécialiste parce que la question n'est pas complètement tranchée. Alors, vous dites qu'on transmet à l'enfant un état immunodéprimé, j'imagine, quand on prend un traitement immunosuppresseur. Comment le lait n'est pas touché ? Alors, effectivement, dans le lait de la maman sous immunosuppresseur, il y aura moins d'anticorps qu'une femme qui ne prend pas de traitement immunosuppresseur, mais il y en aura quand même. Donc, c'est toujours bon. C'est toujours bon à prendre. Ça contre-embalancera le passage qui est peut-être modéré dans le lait. Je ne sais pas, le passage de l'immurel par exemple dans le lait. Ça passe, mais faiblement. C'est moins d'un pour ça, je crois. Moi, j'avais peut-être une dernière question qui est un peu plus anecdotique, mais est-ce que tu conseillerais un régime alimentaire particulier aux femmes avant et pendant la grossesse ? Oui. Alors, il y a des conseils si vous avez un reflux important. C'est vrai que vous avez eu une présentation sur les atteintes digestives chez FU. Il n'y a pas longtemps. Le médecin qui faisait le topo vous disait d'éviter le gras et le chocolat. Ça dépend si vous avez beaucoup de reflux. Peut-être éviter le gras en fin de journée au dîner. Moi, je conseille aussi de fractionner les repas. Vous avez des besoins nutritionnels qui augmentent pendant la grossesse. Quand on a une sclodermie, des fois, on a du mal à prendre du poids, surtout enceinte. Il faut manger très fréquemment et peut-être faire des plus petits repas pour que ce soit mieux toléré sur le plan digestif. Sinon, il n'y a pas de conseils. Si vous avez du mal à prendre du poids, il faut peut-être que vous voyez une diététicienne voire un nutritionniste. Mais il faut plutôt plus manger que faire de la sélection alimentaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Sinon, on va... Une nouvelle question. Alors, pouvons-nous poursuivre une activité sportive pendant la grossesse ? Oui, 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 tout à fait. Alors, pas le marathon, bien entendu, mais l'activité physique est vraiment, comment dire, favorisée et encouragée chez les femmes enceintes. Alors, chez les femmes sclérodermiques, ce n'est pas trop le problème, mais chez les femmes enceintes, de plus en plus, les femmes prennent trop de poids et quand on prend 20 kilos pendant la grossesse, ce n'est pas bon. Donc, quand on continue une activité physique, en général, on prend moins de poids. Donc, pour une femme qui a une sclérodermie, ce n'est pas trop le problème, la prise de poids excessive, mais pour le risque, pour tous les risques, en fait, c'est mieux d'avoir une activité physique que de ne rien faire, notamment, par exemple, quand on est halité longtemps, on peut faire des flébites et pendant la grossesse, on a risque de flébites. C'est un peu extrême, on ne passe pas tout son temps sur le canapé quand on ne fait pas de sport, mais il faut faire du sport, c'est bien, même si c'est juste marcher une demi-heure par jour. Alors, j'ai une dernière question, si on n'en a plus d'autres. Vous nous avez dit que le bébé pouvait ne pas grandir suffisamment. est-ce que c'est parce que la paroi de l'éthérus est fibrosée ? Alors, c'est une bonne question, là. Alors, on ne sait pas trop bien pourquoi, parce qu'il n'y a pas de modèle animaux de femmes enceintes sclérodermiques. C'est vrai que, par exemple, après éclampsier, le retard de croissance est étudié aussi sur des modèles animaux, mais les animaux n'ont pas en plus la sclérodermie, donc on ne sait pas trop. Le plus souvent, c'est lié à ce que j'ai dit par rapport à l'utérus qui s'implante mal, mais on ne sait pas trop pourquoi. Donc, je n'en ai aucune idée. Il faudrait faire des biopsies de l'utérus aux femmes enceintes sclérodermiques, ce qui ne sera, a priori, jamais fait. Oui, on va peut-être éviter. On ne va peut-être pas très recommander. Oui. Si on n'a plus d'autres questions, on va terminer. Je vous remercie dans le nom de l'association d'avoir participé et animé à cette web conférence. Merci à vous, merci aux participants. Oui, merci pour vos questions nombreuses. J'espère que, voilà, on vous aura encouragé à avoir une grossesse et que vous aurez moins d'appréhension. Vraiment, le message, c'est que c'est possible et que, par contre, c'est un suivi plus rapproché qu'une grossesse quand on n'a pas cette maladie-là. Mais il faut vraiment retenir qu'on a le droit d'être enceinte quand on a une sclérodermie et ce droit doit être entendu par votre médecin. Ça, c'est important. Merci beaucoup pour ce message d'optimisme. Cette période, ça fait du bien. Alors, merci, merci beaucoup. Et puis, la vidéo, elle sera disponible après sur le site internet de l'ASF si vous voulez la revoir ou même la transmettre à vos patients par exemple. Voilà, et puis, j'ai laissé mon adresse mail sur la première diapositive, donc vous pouvez m'envoyer des mails si vous avez des questions complémentaires. D'accord, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501